On va continuer notre travail sur la loi normale. Je l'ai déjà dit dans la précédente vidéo, la loi normale, c'est vraiment un concept extrêmement important, extrêmement central en statistiques. Et en fait, c'est assez dommage que ce ne soit pas enseigné dans le tronc commun pour tout le monde, parce que c'est vraiment une loi qui va intervenir dans énormément de cas de la vie quotidienne. Par exemple, dans toutes les disciplines scientifiques, on utilise fréquemment cette loi normale. Et en fait, elle touche vraiment un très grand nombre d'aspects de la vie. Alors, c'est une loi qu'on appelle aussi la loi normale, on l'appelle aussi la loi de Gauss. On l'appelle aussi la courbe en cloche, parce qu'elle est représentée par une courbe qui est une forme de cloche. Alors, c'est le grand mathématicien Karl-Frédéric Gauss qui a découvert cette loi normale. Je pense qu'il étudiait des phénomènes astronomiques quand il a découvert cette loi. Alors, c'est une loi de probabilité particulière. Dans le cas d'une variable continue, et comme toutes les lois qui concernent des variables aléatoires continues, elle est définie par une densité de probabilité. On a vu le cas de la loi de Poisson qui est définie par une densité de probabilité aussi. Et en fait, on a vu qu'elle dépendait d'un certain nombre de paramètres. C'était le cas aussi pour la loi binomiale qui dépend du nombre d'essais et de la probabilité de succès de chaque essai. Là aussi, on va avoir une densité de probabilité qui va définir cette loi normale. On l'a déjà vu dans la précédente vidéo. Donc, c'est une densité de probabilité qui dépend de deux paramètres qui sont l'écart-type ou la variance des deux, comme on veut, et la moyenne de la distribution. Alors, je vais réécrire ici la densité de probabilité. Donc, elle est définie comme ça. C'est la densité de probabilité de la valeur x. Ça va être 1 sur sigma, qui est l'écart-type, fois racine de 2pi, multiplié par l'exponentiel de, alors ça, j'aime bien l'écrire de cette manière-là, moins 1 demi, facteur de x, moins mu, sur sigma. Voilà. Et tout ça, c'est élevé au carré. Ça, c'est une expression qu'on avait déjà vue dans la vidéo précédente. Alors, ce qui est intéressant, ce qu'on peut remarquer tout de suite, on l'avait déjà, on a déjà parlé dans la précédente vidéo, c'est ce qui est dans la parenthèse ici, c'est ce qu'on appelle la variable, la variable centré-réduite. Alors, bon, il y a beaucoup de mots et de définitions en statistique qui ont l'air un petit peu barbares, un peu compliqués, mais en fait, celui-ci, c'est vraiment quelque chose de très simple. Mathématiquement, c'est un concept très simple. Ça mesure tout simplement l'écart de la valeur x par rapport à la moyenne en termes d'écart-type. Donc, ça mesure de combien d'écart-type cette valeur x s'écarte de la moyenne. Donc, par exemple, si on a une valeur x et qu'on mesure, son écart par rapport à la moyenne en termes d'écart-type, on va pouvoir dire, par exemple, cette valeur x s'écarte de 3,5 écart-type de la moyenne. Et donc, dans ce cas-là, tout simplement, la variable centré-réduite associée à la valeur x, elle vaudra 3,5, 3,5. Voilà, donc c'est vraiment, sous ce mot un peu compliqué, c'est vraiment un concept simple qui se cache là. Alors, ici, on ne va pas faire un raisonnement pour arriver à cette densité de probabilité. Là, ça, c'est un peu au-delà de notre objectif. Ça serait très intéressant parce que, mathématiquement, il y a beaucoup de choses intéressantes qui se cachent là-dedans. Par exemple, la formule de Stirling, qui est vraiment une formule assez fascinante, qui lit encore, comme celle-ci, le nombre pi et le nombre e. Donc, cette formule de Stirling, c'est en quelque sorte une approximation par une fonction continue de la notion de factoriel. Donc, c'est vraiment une formule très intéressante. On ne va pas faire ça ici. Là, ce qu'on va faire, en fait, c'est essayer de regarder ce qui se passe et de montrer que la loi normale est une bonne approximation de la distribution binomiale. Et en fait, quand on prend une distribution binomiale et quand on fait un nombre suffisant d'essais, eh bien, on va s'approcher d'une loi normale. C'est ça qui va être très intéressant. Et d'ailleurs, c'est ce qui fait que la loi normale est si importante, on en a déjà parlé dans la vidéo précédente, c'est qu'en fait, il y a ce fameux théorème de la limite centrée dont j'ai déjà parlé, qui assure que quand on a un grand nombre de phénomènes, donc là, par exemple, un grand nombre d'essais de la loi binomiale, par exemple, eh bien, en fait, quand on a un suffisamment grand nombre d'essais, eh bien, on va pouvoir approcher notre distribution par une loi normale, par une distribution normale. Donc ça, c'est très important parce que ça veut dire que dans de très, très, très nombreux cas, on peut modéliser une situation par un très grand nombre de facteurs. On avait parlé de l'interaction, par exemple, entre des particules. Eh bien, on pourrait voir aussi, par exemple, les principes actifs d'un médicament. Eh bien, ça répondra à un très, très grand nombre de facteurs. Et du coup, on va pouvoir approcher ça par une loi normale. C'est ça qui est très important. C'est que même si on a un phénomène où chaque essai n'est pas, où chaque élément ne suit pas une distribution normale, en fait, quand on additionne tout ça, eh bien, on a une loi normale. C'est ça qui rend cette loi normale si, si importante. Alors donc là, ce que je disais, c'est qu'on va essayer de se rendre compte, de voir que quand on part d'une distribution binomiale et quand on fait suffisamment d'essais, on va pouvoir, on va s'approcher d'une loi normale. Alors ici, ce que j'ai tracé, là, la courbe qui est en mauve, c'est la loi normale. C'est une courbe en cloche typique de la loi normale. Ça, c'est une loi normale qui a pour moyenne zéro. Donc, elle est parfaitement symétrique par rapport à cette droite-là qui représente la moyenne. Donc, la moyenne, c'est zéro ici. Et puis, cette distribution-là, elle a aussi un certain écart-type. Donc, pour l'instant, ce n'est pas très important. Mais bon, c'est donc la loi normale de paramètres mu et sigma. Donc, ça, on va la noter comme ça, en général, avec un grand N comme ça en cursif, comme on a fait pour la loi binomiale. Donc, c'est la loi normale de paramètres mu et sigma. En général, on note la variance, plutôt. Voilà. Alors, ce qui est important, je répète, c'est de bien comprendre ce qu'on appelle, en fait, le théorème de la limite centrée. C'est que si on fait un grand nombre d'essais d'une variable binomiale, par exemple, plus le nombre d'essais augmente, plus on s'approche d'un nombre infini d'essais, plus on va s'approcher d'une loi normale. Ça, c'est le théorème de la limite centrée qu'on essaiera de démontrer peut-être. Enfin, on fera peut-être une vidéo là-dessus un peu plus tard. Mais bon, c'est ça qui fait que cette loi est si importante. C'est parce qu'en fait, elle permet de modéliser un tas de choses, par exemple, des phénomènes climatiques où il y a un très grand nombre de facteurs qui interviennent. Enfin bon, vraiment, c'est une loi qui est extrêmement ancrée dans la nature. Alors évidemment, bon, ce n'est pas toujours le cas. Donc très souvent, on entend, oui, on suppose que la loi, que la distribution est normale. On verra dans quelle mesure. Enfin, c'est important de comprendre que ce n'est pas toujours le cas quand même. Donc ce sera important d'arriver à déterminer si, oui ou non, on peut supposer que la loi est proche d'une loi normale. Donc on verra aussi ça dans d'autres vidéos. Pour l'instant, on ne va pas s'attarder là-dessus. On va travailler avec ce tableur. Ça, c'est un tableur que j'ai préparé. Alors tu peux le télécharger sur le site de la Khan Academy, dans l'onglet téléchargement. Le fichier s'appelle distribution normale. Tout simplement, distribution normale. Donc tu peux le télécharger, je le disais, dans l'onglet téléchargement de la plateforme Khan Academy. Alors ce tableur, il peut représenter par exemple un jeu. On va imaginer qu'on est, je ne sais pas, dans la rue et qu'on jette une pièce de monnaie, une pièce de monnaie non truquée. Donc il y a 50% de chance d'avoir face et 50% d'avoir pile. Et puis alors on va imaginer que si on a face, on va se déplacer à gauche. On va se déplacer de 1 à gauche, d'un mètre par exemple à gauche. Donc ça, c'est si on a face. Donc on a 50% de chance de se déplacer à gauche à chaque fois qu'on lance la pièce de monnaie. Et puis la ligne du dessous, c'est les déplacements vers la droite. Donc ça, c'est ce qu'on fait quand la pièce est tombée du côté pile. Donc on a aussi 50% de chance de se déplacer vers la droite. Voilà. Alors, on connaît un peu cette situation-là. On sait qu'en gros, si je fais plein d'essais, il y a des chances que finalement, j'ai eu à peu près autant de face que de pile. Donc que par exemple, quand je fais un pas à gauche, après je fais un pas à droite, finalement je me retrouve sans avoir beaucoup bougé. Mais il est très possible aussi que j'ai tout d'un coup eu une suite de pile très longue. Donc j'ai eu plusieurs fois de suite pile. Donc à ce moment-là, il est possible que je me retrouve que ma position finale soit très déplacée vers la gauche. et de même que vers la droite, pardon. J'ai toujours eu un peu de mal avec la droite et la gauche. Et puis on peut aussi imaginer qu'au contraire, on ait eu tout d'un coup une très longue suite de face. Donc on se retrouve en fait en une position finale qui soit très décalée vers la gauche. Voilà. Alors bon, on connaît cette loi binomiale. On sait que quand même, grosso modo, il y a beaucoup plus de chances d'avoir un nombre de piles et un nombre de faces qui s'équilibrent. Donc on va se situer, on va rester près de la position zéro, près de la position initiale. Il y a beaucoup plus de chances de rester près de sa position initiale que d'avoir eu pratiquement que des piles, par exemple. Ce qui n'est pas impossible, mais avec une probabilité beaucoup plus faible. Donc la probabilité de... Après avoir fait un très grand nombre de lancers de cette pièce de monnaie, on se retrouve proche de la position initiale est plus grande que celle de s'écarter fortement à gauche ou à droite de la position initiale. Alors, on va regarder un petit peu ce tableur. Alors ce que j'ai fait ici, là, j'ai marqué le nombre d'essais. Donc c'est rempli ici, il y a écrit 10. Tu peux changer ça, je t'engage à travailler. Donc les cellules qui sont jaunes sont des cellules que tu peux changer. Toutes les autres, en fait, sont définies par des formules. Donc ici, on a le nombre d'essais. On a donc ici 10 essais. Tu peux changer et voir ce que ça donne. Là, on a en fait la moyenne, la moyenne des succès. Alors, je définis ici un succès comme étant un déplacement à gauche quand on a face, mais on pourrait très bien définir le succès comme étant un déplacement à droite ayant pile, qu'on a fait quand on a eu pile. Donc ça, c'est la moyenne de nos succès. Et la moyenne, dans le cas d'une distribution binomiale, c'est tout simplement, ça, on l'avait vu dans une autre vidéo, c'est tout simplement la probabilité du succès multiplié par le nombre d'essais. Donc c'est ici 0,5, puisque ça, c'est la probabilité du succès. On a une chance sur 2 d'avoir face. Et puis, multiplié par 10, qui est le nombre d'essais. Donc effectivement, on trouve bien 5. Ça, c'est ce qui est marqué ici. Alors, la variance, ça, on ne l'a pas fait dans d'autres vidéos. J'espère qu'on le fera plus tard, on verra. Mais en tout cas, je peux te le donner ici. Il faut que tu me crois sur parole. La variance, on l'obtient en faisant le nombre d'essais multiplié par la probabilité de succès, qui est 0,5, et multiplié par la probabilité de rater, d'un succès, disons, qui est ici, 0,5 aussi. Donc là, on obtient 0,5 fois 0,5, ça fait 0,25 fois 10, on obtient bien 2,5. Voilà. Donc là, on a appliqué une formule qui est plus générale, qui donne la variance d'une loi binomiale. C'est le nombre d'essais fois la probabilité de succès fois la probabilité d'un succès. Donc le complémentaire, ici, ça serait 1 moins P. Si P est la probabilité de succès, ici, c'est 1 moins P. Voilà. Et puis, alors, on a l'écart-type ici. Ça, c'est tout simplement la racine carrée de la variance. Ça, c'est la formule classique. Alors, tu peux regarder, quand tu cliques dans cette cellule-là, par exemple, de la moyenne, tu vas retrouver, effectivement, cette expression-là, écrite en langage tableur. Et de la même manière, ici, tu vas trouver cette formule-là, écrite en langage tableur. Voilà. Donc, tu peux, je t'engage à aller regarder un peu comment sont faites toutes les formules. Tu verras que c'est exactement ça. Alors, en dessous, qu'est-ce que j'ai fait ? Là, j'ai marqué les déplacements. Donc, cette ligne-là, par exemple, pour clarifier, ici, on a pris 10 essais. On a fait 10 essais de lancer de la pièce de monnaie. Et là, je suis dans la ligne où j'ai fait, sur les 10 essais, j'ai eu aucune fois face, j'ai eu que des piles, puisque je fais 0 déplacement à gauche et que des déplacements à droite. Donc, ça, c'est important. Là, j'ai 0 déplacement à gauche et 10 déplacements à droite. Donc, sur les 10 lancés, j'ai obtenu 10 fois pile. C'est ça qu'il faut comprendre. Là, du coup, la position finale, puisque je me suis déplacé sans arrêt vers la droite, et donc 10 fois de suite, j'arrive à la position 10. Alors, maintenant, ce qu'on va voir, c'est comment est-ce que j'ai calculé ça, cette probabilité qui est ici. Je l'ai calculée à partir de la loi binomiale. Donc, en utilisant la formule qu'on connaît sur la loi binomiale, Donc, ça, je vais la noter ici. Alors, tout simplement, ce que j'ai fait, c'est calculer le nombre de façons de réaliser 10 déplacements à droite. Donc, en fait, il faut avoir 10 fois pile. Donc, ça, il n'y a qu'une façon de le faire. Mais la formule générale, c'est 10 factoriel sur 0 factoriel fois 10 moins 0 factoriel. Et après, il faut multiplier ça par... Alors, j'ai la probabilité de réussir, donc c'est 0,5, puissance 0, puisque je n'ai aucune réussite, multiplié par la probabilité de rater, qui est 0,5 aussi, puissance 10, cette fois-ci, puisque j'ai raté 10 fois de suite. En fait, je me suis déplacé à droite 10 fois de suite. On pourrait dire plutôt qu'en disant rater, réussir, là, je me suis déplacé 0 fois vers la gauche, donc j'ai 0,5 à puissance 0, et je me suis déplacé 10 fois vers la droite, donc j'ai 0,5 puissance 10. Voilà. Donc, ça, ça me donne ce nombre qui est noté ici. Et puis, après, j'ai fait exactement la même chose avec les lignes suivantes. Donc, ici, j'ai un déplacement à gauche une fois, donc j'ai réussi, j'ai eu une fois face, et neuf fois pile. Donc, j'ai calculé ça avec cette probabilité-là, donc la probabilité d'avoir une fois face sur les 10 lancés. C'est, on peut le calculer exactement de la même manière, ça sera 10 factoriel sur 1 factoriel fois 10 moins 1 factoriel, multiplié par 0,5 puissance 1, cette fois-ci, puisque j'ai un déplacement vers la gauche, et puis, multiplié encore par 0,5 puissance 9, puisque j'ai 9 déplacements à droite. Donc, ça, ça va me donner ce nombre qui est là, ici. Et puis, la position finale, tout simplement, je me suis déplacé 9 fois à droite, donc j'arrive à la position 9, et puis, une fois à gauche, donc, finalement, j'arrive à la position 8. C'est ce qui est à noter, ici. J'ai la position finale, qui est 8. Voilà, donc, je pars de 0, et j'arrive à cette position-là, 8, qui sera à peu près ici. Voilà. Alors, évidemment, là, comme on a fait 10 essais, on peut s'arrêter ici, en fait, parce qu'à partir de cette ligne-là, j'ai rajouté toutes les lignes qui suivent pour pouvoir faire un plus grand nombre d'essais, si je veux. Là, j'ai mis 10 essais, donc on va voir ce qui se passe. Mais là, comme il y a 10 essais, de toute façon, il n'y a que ces 10 possibilités-là, en fait. Si je peux avoir 0 succès, 1 succès, 2 succès, 3 succès, 4 succès, jusqu'à 10 succès, là, j'ai tous les cas de figure. Alors, si je reprends le tableur, voilà, si, par exemple, je vais modifier, là, ce nombre d'essais, donc je vais mettre, par exemple, 20, alors, évidemment, tout change. La moyenne change, la variance change, évidemment, la courbe change, et en particulier, ce qu'on voit, c'est que, ici, eh bien, évidemment, les cas de figure changent, maintenant, il y en a beaucoup plus, et on s'arrête, par exemple, ici. Là, à partir de là, il y a 20 essais, donc, à partir d'ici, les choses vont se répéter. Je te laisse réfléchir un petit peu là-dessus, sur le pourquoi j'ai fait tant de lignes, parce qu'il y en a beaucoup plus derrière, voilà, il y a encore plein, plein de lignes. Je te laisse réfléchir là-dessus. L'idée, c'est que, quand je vais augmenter le nombre d'essais, le nombre de cas de figure va augmenter aussi, le nombre de résultats possibles va augmenter aussi. Voilà. Alors, bon, en tout cas, ça n'affecte pas du tout la courbe qui est là. La courbe qui est là va être tracée de la même manière. Il y aura juste plus de points, c'est tout. Alors, justement, là, ce que j'ai tracé, c'est... Alors, j'ai tracé deux courbes. En rose, c'est la courbe de la loi normale, la courbe en cloche de Gauss. Et puis, j'ai tracé une autre courbe qu'on ne voit pas ici, pratiquement. C'est une courbe en bleu qui représente la loi binomiale. Alors, là, on ne la voit pas pour la bonne raison. C'est que, justement, c'est le but de cette vidéo, c'est de montrer que, quand on fait un grand nombre d'essais, la loi binomiale s'approche très fort. Plus on fait d'essais, plus elle s'approche de la loi normale. Alors là, ici, j'ai mis 20 essais. C'est quand même assez grand. Et donc, on voit que la courbe de la loi binomiale, elle est pratiquement identique à la courbe de la loi normale. Alors, je vais voir ce qui se passe quand je mets, par exemple, 10 essais. 10 essais, on voit déjà un peu de différence ici. La courbe se démarque un peu. La courbe bleue commence à se voir ici, au sommet. Donc, elle se démarque un petit peu de la courbe de la loi normale. Alors, si je diminue le nombre d'essais, par exemple, je vais mettre 4. Là, on voit quand même très fortement que... C'est une forme proche. La courbe bleue est quand même proche de la courbe rose. Mais on voit nettement qu'elle s'en distingue, surtout ici, au sommet. Alors, justement, on va voir ce que ça représente. Donc, je vais prendre l'outil crayon. Et on va voir ce qui se passe. Alors, là, quand je suis dans cette ligne-là. Donc, ici, on n'a que 4 essais. Donc, les possibilités, c'est soit 0 déplacement à gauche, soit 1 déplacement à gauche, 2 déplacements à gauche, 3 déplacements à gauche ou 4 déplacements à gauche. Donc, en fait, ça va s'arrêter ici pour nous. C'est ce qui va nous intéresser. C'est jusque-là. Après, c'est ce que je disais tout à l'heure. Ça se répète. Alors, quand on a fait 0 déplacement à gauche et 4 déplacements à droite, la position finale, c'est 4. Alors, on est, en fait, ici. C'est ce qui est noté ici. Donc, en fait, ce cas de figure-là, le premier cas de figure, quand on est en position finale 4, on a fait 0 déplacement à gauche et 4 à droite, c'est ce point qui est ici. C'est celui qui est là. Après, quand on regarde, par exemple, celui-ci, où on a fait 4 déplacements à gauche et 0 à droite, finalement, on est en position finale moins 4, puisqu'on s'est déplacé de 4 unités à gauche. Donc, c'est cette situation ici. C'est ce point-là. Voilà. Alors, ensuite, on peut regarder, par exemple, le cas où on a fait 2 déplacements à gauche et 2 déplacements à droite. Donc, ça serait celui-ci, ici, là. Et donc, on arrive à une position finale de 0, puisqu'on a fait 2 déplacements à gauche, puis 2 déplacements à droite, ou alors dans un ordre différent. En tout cas, on a fait autant de déplacements à gauche qu'à droite. Donc, ça correspond à ce point qui est là, ici. Donc, voilà. Ça, la courbe bleue qu'on voit ici, c'est la courbe de la loi binomiale pour un nombre d'essais, de 4 essais. Alors, bon, normalement, ce qu'on voit, là, j'ai placé ces points-là, le point de position finale 4, loi probabilité 0,0625, c'est celui-ci. J'ai placé ces points-là avec l'ordonnée qui est la position, l'abscisse qui est la position finale et l'ordonnée qui est la probabilité calculée ici. Bon, et ensuite, j'ai connecté, c'est relié ces points par des segments de droite ou des segments de courbe approximatifs. Bon, évidemment, c'est pas comme ça qu'on visualise d'habitude la loi binomiale, puisque c'est pas une variable continue. En général, on la voit plutôt sous forme d'histogramme ou de diagramme en bâton, ce qui se crée plus juste. Donc, c'est de tracer un bâton ici pour cette valeur qui est là. Un deuxième bâton, alors là, je le fais très très mal avec l'outil crayon du tableur, donc qui serait ici à moins 2 avec une probabilité, donc moins 2 position finale, moins 2 probabilité 0,25, c'est bien ça. Ensuite, un bâton ici. Voilà, je le fais très mal, c'est pas des jolis bâtons. Voilà, comme ça. Ça, c'est pour la position 2, probabilité 0,25 aussi. Et puis, position finale 4, on aurait un bâton de ce genre-là. Donc, on a l'histogramme, le diagramme en bâton de la loi binomiale avec 4 essais. Donc, effectivement, 5 barres qui correspondent aux 5 éventualités de l'expérience binomiale répétée 4 fois. Alors, maintenant, on va regarder ce que j'ai fait dans cette colonne-là, colonne probabilité de la loi normale, ici. Alors, effectivement, là, il y a quelque chose qui est un peu piège, un peu bizarre quand même, c'est que quand on a une loi binomiale, effectivement, ce sont des valeurs discrètes. Ce qui veut dire que si je veux calculer la probabilité que ma variable binomiale prenne une certaine valeur, eh bien, je peux le calculer. Je peux dire, bon, quelle est la probabilité que la variable aléatoire prenne la valeur 2 ? Je suis ici, 2, c'est ça. Donc, ensuite, je regarde la hauteur du bâton qui correspond à la valeur 2 et je peux mesurer ici la probabilité sur le graphique. Donc, c'est ce que j'ai, la probabilité que j'ai calculée là, finalement, pour la valeur 2, c'est cet exemple-là. Et donc, je lis sur l'axe des ordonnées la probabilité de cette valeur-là. Donc, je peux calculer la probabilité d'une valeur donnée quand je suis une loi binomiale. Par contre, dans le cas d'une loi normale, ce n'est pas du tout la même chose puisque c'est une variable continue. Alors, ça va être quelque chose de ce genre-là. Je vais faire... Donc là, je peux tracer un axe horizontal. Et la courbe de la loi normale, c'est une courbe en cloche, comme ça. Plus ou moins large, plus ou moins haute, plus ou moins resserrée. Ça, ça dépend des paramètres. Mais bon, ce qui est important, c'est qu'elle se continue indéfiniment des deux côtés de l'axe. Donc, sans jamais le croiser. Donc, il y a toujours une probabilité non nulle d'obtenir quelque chose, d'obtenir une valeur, n'importe laquelle. Même si je prends ici une valeur de moins 1 million, je vais avoir une probabilité peut-être infime que la variable prenne cette valeur-là de moins 1 million. Mais il y aura quand même une probabilité. Ça, c'est une première particularité. Et puis, une autre chose, c'est que, contrairement à ce que je viens de dire sur le cas de la loi binomiale, si je veux ici calculer la probabilité d'avoir la valeur 2, eh bien, ici, en fait, je suis dans le cas d'une variable continue. Donc, si je veux que la variable soit égale à 2, là, je vais parler à un niveau de précision absolu. C'est-à-dire que je vais demander que la variable soit égale à 2 vraiment extrêmement précisément. Je ne veux pas de valeur arrondie. Donc, par exemple, là, si je mesure mes déplacements à gauche, à droite, eh bien, je vais mesurer ces déplacements à l'atome près. Donc, en fait, la probabilité d'avoir cette valeur-là, si je la considère à l'atome près, elle est pratiquement nulle. Donc, si on ne va pas pouvoir calculer la probabilité que la variable prenne la valeur 2, ça ne sera pas possible, ça sera une valeur nulle. Et donc, ce qu'on fait, c'est qu'on prend une fourchette. On dit quelle est la probabilité que la valeur, que la variable prenne une valeur proche de 2. Alors ici, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris un intervalle d'une unité autour de la valeur que je calcule ici. Donc ici, par exemple, au lieu de calculer la probabilité de la valeur 2, je vais calculer la probabilité que la variable prenne une valeur entre 1,5 et 2,5. Donc, un intervalle centré sur la valeur 2 d'amplitude 1. Et en fait, ce que j'ai fait ici, c'est que j'ai calculé... Je n'ai pas calculé l'air qui est là, j'ai tout simplement calculé l'air de ce rectangle. Donc, l'air du rectangle qui a pour hauteur cette distance-là et pour largeur 1. Voilà, ça, c'est quelque chose que je peux calculer. Je pourrais te montrer comment j'ai fait dans le tableur. Ici, en fait, là, cette hauteur-là, pour la calculer, j'ai évalué la densité de probabilité au point 2. Donc, j'ai évalué l'expression P de 2 avec l'expression que j'ai donnée tout à l'heure. Et ensuite, pour calculer l'air de ce rectangle, j'ai multiplié cette hauteur par 1. Voilà, et ça me donne ces valeurs qui sont là. Alors, en fait, pour être vraiment très précis, il faudrait calculer l'intégrale de la densité de probabilité entre les valeurs 1,5 et 2,5. Il faudrait calculer ça, l'intégrale entre 1,5 et 2,5 de la fonction de densité de probabilité, donc P de x, d x. Voilà. Bon, ce n'est pas ce que j'ai fait ici. Là, j'ai utilisé cette approximation qui consiste à remplacer l'air qui est là, l'air qui est ici sous la courbe, donc cette partie-là, je vais assurer ici, par l'air du rectangle dont je parlais tout à l'heure. En fait, c'est une bonne approximation quand même parce qu'on a ce petit bout de courbe là, ce petit bout de plan qu'on oublie ici, mais on en rajoute ce petit bout qui est ici. Donc, grosso modo, ça correspond à une approximation qui est assez bonne. Donc voilà, c'est ce que j'ai fait ici. Alors, on va regarder ça plus précisément. Donc, en fait, ici, le nombre qui est ici, finalement, c'est l'air de ce rectangle, je répète. C'est donc finalement, comme c'est un rectangle de base 1, c'est finalement, le nombre qui est ici, ça va être l'évaluation de la densité de probabilité pour la valeur 2. Là, si je me mets ici. Celui-là, celui qui est ici. Alors là, je vais, pour qu'on voit mieux, je vais prendre un nombre d'essais un peu plus grand. Alors, par exemple, je vais remettre 10. On va mettre 10 essais. Et puis alors ici, je vais prendre, par exemple, je ne vais pas regarder le premier cas parce qu'il y a un 0, donc c'est un peu particulier. Je vais regarder, par exemple, le cas où on a fait deux déplacements, ce cas-ci, ici, cette ligne-là. Donc, on a fait deux déplacements à gauche, huit déplacements à droite, et donc, on arrive à la position finale 6. C'est 8 moins 2. Donc, c'est 6, c'est, en fait, ça correspond à ce point-là. Ça, c'est 6. Alors, ce que j'ai fait ici pour trouver l'ordonnée, parce que c'est ça ce qu'on va chercher, c'est l'ordonnée de ce point-là, que j'ai graphé, qui est cette valeur-ci. Cette valeur-ci. Alors, pour trouver cette valeur-là, ce que j'ai fait, c'est tout simplement évaluer la densité de probabilité de la loi normale au point x égale 6. Donc, en fait, j'ai calculé cette quantité-là. Ça, c'est petit p, là, c'est la densité de probabilité, calculée en 6. Donc, j'ai utilisé la formule que j'avais donnée tout à l'heure. Là, je vais la réécrire, mais en remplaçant par les paramètres qui sont ici. Donc, j'ai d'abord 1 sur l'écart-type, qui est 1,581, multiplié par la racine de 2pi, fois l'exponentiel de moins 1 demi. Et puis, à l'intérieur de la parenthèse, j'ai la valeur de la variable, qui est ici 6, qui correspond à la position finale, 6 moins la moyenne, qui est ici 5, c'est la moyenne des déplacements à gauche. Donc, 6 moins 5, divisé par l'écart-type. 1,581. Voilà. Et ça, je l'élève au carré. Alors là, bon, je ne peux pas m'empêcher, je sais que je l'ai déjà dit, peut-être plusieurs fois même, mais je ne peux pas m'empêcher de répéter ça. Cette densité de probabilité, c'est une autre formule, qui est très importante, et dans laquelle on retrouve les deux nombres pi et e, qui sont deux nombres fondamentaux, deux nombres très importants. C'est vraiment intriguant de retrouver, encore une fois, ces deux nombres très importants dans une formule si importante, elle aussi. Et c'est probablement quelque chose de très profondément inscrit dans l'univers. Donc, voilà, je ne peux pas m'empêcher de le répéter. Mais bon, revenons à ce qu'on est en train de faire ici. Donc, cette valeur-là, c'est ce nombre-là qu'on peut calculer. Donc, si tu vas cliquer dans la formule, tu verras que, en fait, j'ai vraiment saisi cette formule-là, en faisant, bien sûr, référence à ces paramètres qui sont ici, la moyenne. Donc, j'ai utilisé des adresses absolues pour noter ces paramètres-là, la moyenne et l'écart-type. Donc, alors, il y a quelque chose de vraiment important qu'il ne faut pas perdre de vue. C'est ce que je disais tout à l'heure. C'est que là, ce nombre-là que je vais prendre comme étant la probabilité de la loi normale de la valeur 6, c'est une approximation. Il ne faut pas perdre ça de vue parce que calculer la probabilité d'avoir une valeur de 6 dans le cadre d'une loi normale, qui est une loi continue, eh bien, ça n'a pas de sens. Puisque, si je veux calculer la probabilité d'avoir la valeur 6, il faudrait que je calcule l'air de cette droite-là, de ce segment de droite-là. Or, un segment de droite, ça n'a pas d'air, ce n'est pas une surface, donc ça a une air nulle. Donc, ce que je fais, en fait, ici, c'est remplacer cette valeur-là par l'air d'un rectangle qui sera celui-ci, avec une base de 1. Là, j'ai pris des rectangles qui ont une base de 1. C'est pour ça que, en fait, normalement, si je prends un rectangle qui a une autre base, ici, je vais devoir prendre ce nombre-là multiplié par la base du rectangle. Et comme ici, la base est 1, eh bien, je prends directement cette hauteur-là comme étant l'approximation de la probabilité d'avoir une valeur de 6. Ça, c'est parce que je suis en train d'essayer de faire un lien entre la loi binomiale qui est discrète, qui traite d'un cas discret, et la loi normale qui traite d'un cas continu. Donc, voilà ce que j'ai fait pour faire ce parallèle entre la loi binomiale et la loi normale. Et donc là, on a 10 essais, seulement 10 essais, ce n'est pas énorme. Et on voit, ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que les deux courbes sont déjà presque superposées. On voit une petite différence ici au sommet, mais pratiquement partout ailleurs, les deux courbes sont superposées. Et on a fait des essais tout à l'heure, on a regardé ce qui se passait quand on apprenait un plus grand nombre d'essais. Et puis, on voyait que les deux courbes devenaient de plus en plus superposées. On a vu que si on faisait 4 essais, les courbes étaient un peu différentes. Là, on a 10 essais, elles commencent à être vraiment très proches les unes de l'autre. Et puis, si on fait 20 essais, on va le faire. Là, je vais jouer un petit peu. Je t'encourage à le faire de ton côté, à télécharger le fichier, à jouer avec ce fichier. Là, je vais voir ce qui se passe quand je fais par exemple 20 essais. On l'a déjà fait. Et là, je vois un tout petit peu la courbe bleue, mais très très peu. Tu peux faire d'autres essais. On l'a déjà fait un petit peu tout à l'heure. Là, ce que je voulais te montrer, c'est dans ce classeur, il y a une autre feuille de calcul, donc un autre onglet qui s'appelle Convergence, auquel tu peux accéder en bas par les petits onglets du bas. Je vais te le montrer. C'est celui-ci. Ici, ce que j'ai fait, je vais prendre l'outil crayon. Ici, ce que j'ai fait, c'est tout simplement, j'ai repris les paramètres de mon expérience binomiale. J'ai une probabilité de 0,5% d'aller à gauche, une probabilité de 0,5% d'aller à droite à chaque fois, à chaque lancée de pièce. Et puis ici, j'ai noté la position finale. Et donc, en fait, ce que j'ai fait ici, on peut changer cette valeur-là. Et ce que j'ai fait ici, c'est que j'ai fait différents types de déplacements, différents nombres de déplacements. Donc finalement, différents nombres d'essais. Ici, pour 10 essais, j'ai regardé de combien de manière je pouvais avoir obtenu une position finale de 10. Donc pour, en 10 essais, être arrivé à la position finale 10, il faut que je fasse 10 déplacements à droite et 0 à gauche. Si je veux, par exemple, si je fais 80 essais, donc c'est ici, si je fais 80 essais et que je veux terminer quand même à la position finale 10, eh bien, il faut que j'ai fait 45 déplacements à droite et 35 à gauche. Donc ça, c'est ce que j'ai fait ici. Ça, c'est pour t'expliquer cette partie-ci du tableur. Alors, ce que je veux essayer de te montrer avec ce tableur-là, cette feuille de calcul-là, c'est que si je fais un très grand nombre d'essais, ici, j'ai pris un maximum d'essais à 170, donc on pourrait imaginer ça encore plus, on pourrait faire encore plus d'essais, donc ça serait plus de colonnes, en fait. Mais l'idée, c'est ça, c'est de te montrer que plus on fait de déplacement, plus la probabilité binomiale, enfin, plus la probabilité calculée avec la loi normale, donc c'est ce qu'on a fait, ce que je t'ai expliqué dans l'autre feuille de calcul, eh bien, plus cette probabilité-là va être une bonne approximation de la probabilité binomiale qui est en haut. Donc je vais préciser un petit peu ça, ici, la probabilité binomiale, cette valeur-là, par exemple, on l'a calculée, alors on est dans le cas où on a fait 10 déplacements, 10 déplacements à droite et 0 à gauche, donc ça, cette valeur-là, je l'ai calculée, tu peux aller regarder dans la cellule elle-même pour voir la formule, mais c'est 10 factoriel divisé par 0 factoriel fois 10 moins 0 factoriel, multiplié par, alors j'ai 10 déplacements à droite, chacun ayant une probabilité de 0,5, donc 0,5 puissance 10, multiplié par 0 déplacement à gauche, ayant chacun, il y en a 0, mais ils ont une probabilité de 0,5, donc 0,5 puissance 0. Ça, c'est cette valeur-ci. On a déjà fait ce travail-là dans l'autre feuille de calcul, mais c'est exactement ça. Alors, je peux peut-être l'écrire comme ça, pour faire apparaître les coefficients binomiaux, donc ça, c'est le nombre de choix de 0 éléments parmi 10, multiplié par la probabilité d'un déplacement à droite, multiplié par la probabilité d'un déplacement à gauche, voilà. Et les autres cellules, ici, sont calculées exactement avec cette même formule de la loi binomiale. Donc, si tu veux, je peux en faire un, par exemple, si je prends celui qui est là, celui-ci, donc qui correspond à, il y a 80 essais. Donc, ça, pour calculer ça, je vais utiliser la formule. Alors, je vais calculer le nombre de, j'ai 80 essais en tout, il faut que j'en ai réussi 35. Donc, je vais calculer le nombre de combinaisons de 35 éléments parmi 80, multiplié par le nombre de succès qui est 35, donc 0,5 puissance 35, fois 0,5 puissance 45, qui est le nombre d'échecs. Du coup, ici, ce sont les déplacements à gauche et ça, ce sont les déplacements à droite. Voilà. Donc, avec, évidemment, le coefficient binomial qui sera ici 80 factoriel sur 35 factoriel fois 80 moins 35 factoriel. Donc, voilà, exactement de la même manière. Donc, tu peux aller regarder chaque cellule, tu verras, c'est toujours cette formule-là, qui est celle de la loi binomiale. Alors, la ligne du dessous, c'est la moyenne des déplacements à gauche. Donc, ici, tu peux regarder la formule aussi, mais pour calculer ça, j'ai fait tout simplement le nombre d'essais fois la probabilité de déplacement à gauche, que j'avais pensé comme étant le succès. Et puis, alors, là, la ligne du dessous, j'ai calculé la variance. Donc, c'est, tu peux regarder la formule aussi, ici, en cliquant dans la cellule, c'est le nombre de déplacements à gauche fois le nombre de déplacements à droite fois le nombre d'essais. Ça, c'est ce qu'on avait vu déjà dans la feuille de calcul tout à l'heure. Donc, tu peux aller regarder. C'est toujours cette formule-là que j'ai utilisée, ici, évidemment, à chaque fois, en remplaçant par le nombre d'essais qui est noté, ici. Ça, c'est le nombre d'essais à chaque fois. Alors, la dernière ligne, ici, la probabilité par la loi normale, je l'ai calculée exactement comme tout à l'heure, c'est-à-dire que j'ai utilisé la densité de probabilité comme approximation multipliée par 1 pour avoir l'air d'un rectangle. Donc, par exemple, cette valeur qui est ici, je prends celle-là, ça, c'est... J'ai donné une approximation qui est calculée de cette manière-là. C'est... Tu peux aller regarder la formule, toujours pareil, en cliquant, tu vas voir. Alors, effectivement, le tableur possède une fonction loi normale. On aurait pu l'utiliser, mais là, j'ai préféré taper la fonction de densité de probabilité, enfin, utiliser la fonction de densité de probabilité puisque c'est l'approximation que j'ai faite, que j'ai choisi de faire, ici. Et puis, comme ça, je me disais que ça te permettrait de, toi, d'aller regarder comment est saisi cette formule dans le tableur. Alors, ici, ce que j'ai fait, c'est calculer la probabilité d'avoir... Alors, j'ai fait ici des déplacements à... 45 déplacements à gauche. Donc, c'est la probabilité d'avoir fait 45 déplacements à gauche. Et cette probabilité-là, je l'ai calculée à partir de la densité de probabilité, donc, à partir de l'expression que j'ai donnée au départ. Donc, c'est 1 divisé par l'écart-type. L'écart-type, c'est la racine carrée de la variance, donc ici, c'est racine carrée de 25, c'est-à-dire 5, multiplié par racine de 2pi, multiplié par l'exponentiel de... Alors, moins 1 demi, et ici, j'avais une parenthèse avec la valeur x, donc ici, c'est 45, moins la moyenne, la moyenne, notre moyenne ici, c'est 50. C'est ce nombre qui est là, ça, divisé par l'écart-type qu'on a dit que c'était 5. Et tout ça, je l'élève au carré. Voilà. Alors, évidemment, moi, j'ai inscrit ça comme formule dans la cellule qui est là, mais en fait, il faut penser ça comme étant cette valeur-là multipliée par 1 pour avoir un rectangle, parce que c'est exactement ça que j'ai fait. J'ai pris un rectangle de base 1 et de hauteur p de 45, ici. Voilà. Alors, le 1, je ne l'ai pas mis dans la formule, mais il faut quand même penser qu'il est là, parce que justement, on est dans le cas d'une variable continue. Alors, ce que montre ce graphe, c'est que là, on s'occupe de la probabilité d'avoir une position finale 10. Et en fait, ce que montre ce graphe-là, alors ici, j'ai calculé, je n'ai pas expliqué cette dernière ligne, ça, c'est la différence probabilité normale moins probabilité binomiale. Donc, c'est la différence entre cette valeur-là et cette valeur. Cette valeur-là moins cette valeur-là. Et là, j'ai tracé ce graphique qui concerne toujours la probabilité de finir en position finale 10. Et puis, j'ai ici graphé la différence, cette différence-là, ici. Donc, on voit que plus on fait d'essais, plus cette différence va diminuer et s'approcher de zéro. Ce qui veut dire que plus on fait d'essais, plus la probabilité d'avoir une position finale calculée avec la loi binomiale est proche de la probabilité d'avoir une position finale calculée avec la probabilité normale. Donc, ça montre, c'est une autre façon de voir que la loi binomiale, faite avec un très grand nombre d'essais converge vraiment vers la loi normale. Alors, bon, là, je l'ai fait avec une position finale de 10, mais tu peux changer ça. On va le faire ici. Par exemple, si on met ici une valeur beaucoup plus grande, on va mettre 20, par exemple. Donc, ça, ça va être la probabilité de finir en position 20 selon le nombre d'essais. Et on va voir ici la différence entre la probabilité calculée avec la loi normale et la probabilité calculée avec la loi binomiale. Et on voit que, bon, c'est un peu bizarre ce qui se passe ici. Je ne sais pas très bien comment ça se fait. C'est probable que là, ici, on a des approximations qui perturbent un petit peu les choses. Je ne sais pas très bien. Il faudrait que je regarde ça d'un peu plus près. Et en tout cas, on voit qu'à partir de 180, alors là, c'est probablement, si le fait que ce soit complètement plat, c'est parce que le tableur n'arrive pas à faire la distinction, justement. c'est tellement proche de zéro que lui, il calcule que c'est zéro. Le tableur calcule la différence comme étant nulle. Mais ça montre, encore une fois, que plus on augmente les essais, plus la loi binomiale va converger vers une loi normale. Si je mets 30, ça va être pareil. À partir d'un certain seuil, la différence est tellement faible que le tableur ne peut même plus la remarquer. Donc, on a une courbe qui devient complètement plate. Donc, voilà, ce tableur, je t'engage à jouer avec autant que tu peux. Télécharge-le, joue avec, vois ce qui se passe, regarde ce qui se passe, expérimente. Et en tout cas, voilà, tu as plusieurs, ici, on a vu deux façons différentes, deux graphiques différents qui montraient que plus on faisait d'essais, plus la loi binomiale pouvait être remplacée, approchée par une loi anormale.